Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce monde, cette ville peut-être. Glaubst du, die gibt's wirklich, die Wächterin der Berge? C'est peut-être möglich. In dem Buch steht, dass sie die Menschen bestraft, die den Berg zerstören. Die tote Frau liegt ganz allein oben auf dem Berg und friert. Alma, hau zurück! Dort unten liegt sie. Ihr mittler Mordfall, Marianne Wild. Sie ist also wirklich ermordet worden? Glauben Sie, dass es jemand aus dem Dorf war? Mein Beruf glaubt man nicht. Marianne ist getötet worden, weil sie den Mutschtern beschützt hat. Sie ist die Wächterin der Berge. Jetzt müssen wir den Berg beschützen, Mama. Wo bist du? Alex! C'est qui elle? C'est ma mère. Arrête, maman. On fait quoi, nous, pour les vacances? Il va falloir que t'ailles chez papi et mamie, mais je te promets que je te rejoins tout de suite après. À chaque fois, tu dis qu'on va faire des trucs ensemble, et au final, on fait jamais rien. Je veux passer les vacances avec papa. Marcus t'a quitté, maintenant c'est Alex. Tu vas finir toute seule si tu continues comme ça. Mon fils me déteste. Il faut qu'il ait peur de toi. C'est comme avec les animaux. Ouais, c'est vrai, c'est du dressage, en fait. Je t'emmène en vacances. C'est vrai, maman? C'est vrai, maman? Oui, c'est vrai. Mais t'as même pas le permis. Je lui ai promis sans faire exprès que j'allais l'emmener dans deux semaines vers la route des Châteaux de la Loire. Tu t'en plus rares d'avoir le permis du premier coup. Attention! Mais comment j'ai pu dire ça? J'ai pas un rond, je suis pauvre. Il serait pas temps de démarrer ta vie, là. On lui fait peur pour voir s'il vole. Le père élève seul sa fille. C'est notre idiot du village à nous. Je veux pas, je veux rentrer à la maison. Tu dois aller à l'école. Tu veux rester bête toute ta vie. C'est grave d'être bête? Oui, c'est très grave. Tu sais pas lire? Ça fait trois semaines qu'elle vient plus en classe. Tu es institutrice, pas assistante sociale. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Quelle est la chose que tu préfères, Romain? Manger du chamallow dans la montagne avec papa. C'est la chose que tu préfères, Romain ? C'est ma paix. Trafficking humain. En Danemark. C'est l'entreprise criminelle. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est pour quoi ? C'est pour porter plainte. Vous vous rendez compte qu'il est ministre depuis quelques jours seulement ? Et qu'il a été maire de la ville pendant 15 ans. Oui, je sais. On vous écoute. Mon père m'aidait un peu pour l'argent, mais il était champion de boxe. Il a un peu tout perdu. C'est le chauffeur perso du maire. Ma fille, Laura, elle a fait une demande d'hébergement à la mairie. Alors je me suis dit que peut-être, en passant par vous... Tu vois, j'ai tenu ma promesse. Vous étiez habillée comment ? Vous n'auriez pas pu porter plainte. Pourquoi vous n'avez pas résisté ? J'étais plus là. Vous savez pourquoi elle est beaucoup plus difficile, la deuxième ? Parce qu'en fait, on sait très bien. Que nous étions pas la baille à toutes les suivantes. J'étais la vie qu'on appelle. end there. 2 4 4 6 5 6 7 1 6 3 4 3 5 Sous-titrage Société Radio-Canada ...doit être désormais tourné vers le combat contre l'épidémie. Hortense, je suis à nouveau en route pour chez toi parce que y'a mon père qui est malade. Rappelle-moi si ça te pose un problème. Bonjour. Pardon, Hortense, t'as pas prévenu ? Je suis venu récupérer mon appareil photo. Je suis Sam. Pérard t'es jamais joignable. Mais dis, je suis pas chez mes parents, je suis chez Hortense. Comme si pas être ensemble, on n'avait pas déjà assez expérimenté comme ça. Excuse-moi, tout à l'heure je voulais te demander ton numéro de téléphone et puis j'ai pas osé. Et en 6 ans de relation avec ton mec, vous avez jamais voulu avoir d'enfant ? Ça te gêne qu'on parle de lui. C'est juste une idée le bonheur, franchement. Moi je préfère la joie. Mais pas plus beau que la joie. Parce qu'on sait que ça dure pas. Les gendarmes ont retrouvé une oreille coupée. Et ça vous intéresse pourquoi ? Parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret comme celui que votre mère... Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste. Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués. Un tableau c'est... L'art de poétiser la mort ? Rousseau l'écrivain dont je t'ai parlé, Scroland Da Vinci code. Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène, a forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les Serraquilors. Bonjour Marie, vous allez bien ? Oui, oui. Et vous, monsieur le président ? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon ? Des touristes français ont été pris en otage au Seine. Ils sont maintenant détenus là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends, on va négocier. Rien ne doit filtrer, hors de cette pièce, qu'on ne sache même pas, entre nous, qu'on sait. Touriste, c'est un métier. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12. Ils commencent à faire chier ces otages. Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, mère Thérésa, alcoolique. Je suis la ministre, j'assume.